Sur ces images, des bureaux de vote désertés par les électeurs guyanais. Des scènes devenues récurrentes observées notamment lors des dernières régionales ou plus récemment avec la mise en place de la toute première collectivité territoriale de Guyane. Mars 2010, la région Guyane doit renouveler son assemblée. Neuf listes sont en course, pour autant le scrutin ne mobilise pas. Le taux d'abstention atteint plus de 55% lors du premier tour. La semaine suivante, la moitié des électeurs se déplacent pour glisser son bulletin de vote. Cinq ans plus tard, en décembre 2015, une nouvelle organisation politico-administrative est sur les rails. Les guyanais sont appelés à voter pour les élections territoriales. Une collectivité unique régie par l'article 73. La CTG récupère alors les compétences du département et de la région. Pour ce suffrage, près de 88 000 citoyens sont inscrits. Et le taux d'abstention frôle les 58%. Seul un tiers des électeurs se déplace. En vote un peu plus au second tour, les abstentionnistes représentent tout de même 53,3% des inscrits. Des abstentionnistes qui pourraient une nouvelle fois bouder les urnes ce dimanche. Dans un contexte de crise où les protocoles sanitaires sont stricts, de même que les mouvements de circulation. Pour se rendre à son bureau de vote, il faudra se munir d'une attestation de déplacement.